Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons faire de la phonologie avec les alphas et nous allons lire des mots courts avec des petites phrases. Cette vidéo est plus difficile que l'autre vidéo. Je vais afficher trois petites phrases avec plusieurs mots. Ici il y a deux mots, un, deux, là aussi et là aussi. C'est trop difficile pour lire les lettres, alors nous allons nous aider des alphas. On va remplacer chaque lettre par les alphas. Elle, c'est la limace. E, madame E. Ce petit mot-là, c'est le même qu'ici et le même qu'ici. Donc je remplace aussi, comme ça c'est plus rapide. On revient ici. Elle, la limace. A, monsieur A. C, le cornichon. S, le serpent. A, monsieur A, c'est le cornichon. Pareil. B, la botte. O, monsieur O. A, monsieur A. Ça y est, on a remplacé toutes les lettres par les alphas. Ça va nous aider pour lire. Maintenant, nous allons faire chanter chaque alpha pour lire la phrase en entière. Est-ce que tu es prêt ? Ce petit mot-là, c'est le même qu'ici et ici. Donc on sait que ça, c'est le. Bravo. Le sac. On continue. Le bois. Le bois. Bravo. Le lac. Le sac. Le bois. On va essayer de retrouver l'image qui va avec le mot. Le lac. Alors, où est-ce que tu vois un lac ? Ici. Bravo. Le sac. Voilà un sac. Le bois. Eh bien, le bois, il est ici. Un bois, c'est un serpent. Bravo. Tu as lu tes premiers mots. Et en plus, tu as pu les associer aux images. Bravo. On continue. J'affiche trois mots avec le petit mot qui est devant. Attention, chaque mot à la fin, à la lettre E, qui est toute grise, on ne l'entend pas. Elle est muette. Aussi, tu peux voir que ici, il y a deux fois la lettre P. Ici, il y a deux fois la lettre T. Je t'ai déjà expliqué que la langue française est un peu difficile. Parfois, on écrit des lettres, mais on ne les entend pas. Et parfois, on va écrire deux fois la même lettre parce que c'est comme ça. D'accord ? On va remplacer toutes les lettres par les alphas. Est-ce que tu es prêt ? On a besoin de faire ça pour pouvoir lire. L, la limace. A, monsieur A. Ce petit mot, c'est le même qu'ici et ici. Donc, on remplace aussi. Comme ça, c'est déjà fait. On revient au début. N, le nez. A, monsieur A. P, les deux P, on les remplace par deux perroquets. E, madame E. M, le monstre. A, monsieur A. R, robinet. E, madame E. N, le nez. A, monsieur A. Les deux T, on les remplace par deux toupies. E, madame E. Ça y est, on a tout remplacé. On est prêt pour faire chanter les alphas et pour lire ces mots. On va y arriver, j'en suis sûre. C'est parti ! Le A, ne, a, pe. La, nappe. La, nappe. Bravo ! Ce petit mot-là, c'est le même qu'ici et ici. Donc, on sait que ça, c'est la. La, la, me, a, re. La, mare. Le, a, ça fait la. Ne, a, te. La, nat. Bravo ! Pour être certaine que tu as bien lu les mots, on va afficher les images et il faut retrouver l'image avec le mot. La, nappe. Où est-ce que tu vois une nappe ? Ici ! Bravo ! Attention, ce n'est pas une table. Nous, on s'intéresse à la nappe, ici. La, mare. Où est-ce que tu vois une mare ? Ici, une mare, c'est un tout petit peu d'eau. C'est même pas une rivière. Et où est-ce que tu vois une natte ? Ici, la natte de la jeune fille. C'est comme une tresse, ça veut dire la même chose. On continue. Il nous reste trois petits mots à faire avec les tout petits mots qui sont devant. Ici, ici, ici. Alors, comme tu peux le voir, ici, il y a deux fois la lettre L, deux fois la lettre M, un E muet, un E muet. Et puis, est-ce que tu as remarqué quelque chose d'autre ? On peut voir la lettre E avec un petit chapeau, ici. Ce chapeau, c'est un accent. C'est comme un point sur un I ou le trait qu'on met sur Madame E. Cet accent-là, ça s'appelle un accent circonflexe. Est-ce que tu es prêt pour remplacer chaque lettre par un alpha ? C'est parti ! L, la limace. E, Madame E. B, botte. La lettre E avec l'accent, c'est Madame E avec l'accent. Circonflexe, c'est son chapeau. T, la toupie. A, Monsieur A. L, la limace. A, Monsieur A. Ce petit mot, c'est le même qu'ici. On remplace. Voilà, c'est pareil. B, la botte. U, Mademoiselle U. Je remplace les deux lettres L par la limace. E, Madame E. P, le perroquet. O, Monsieur O. Et je remplace les deux lettres M par le monstre. Et on termine avec la lettre E qui est Madame E. Ça y est, on a remplacé toutes les lettres par les alphas. Ça va nous aider pour lire. Maintenant, on va faire chanter les alphas. Et ensuite, on va pouvoir lire les mots. Tu es prêt ? L, le, b, et, t, a. Le, b, et, t, a. Le, a, bu, le. La, bu, le. On sait que ça, c'est la. Donc, ici aussi, on dit la. La, pomme. La, pomme. Bravo ! On a lu nos trois derniers mots. Le bêta, la bulle, la pomme. J'affiche les images. Le bêta, qu'est-ce que c'est un bêta ? C'est ça, un bêta. On l'a vu dans l'histoire La planète des alphas. Les bêta sont méchants. La bulle. Où est-ce que tu vois une bulle ? Ici, c'est la bulle de Monsieur O. Il n'y a qu'une seule bulle. La pomme, elle est là, la pomme. Voilà, tu as lu les mots. Cette vidéo est terminée. J'espère que tu as bien aimé, que ce n'était pas trop difficile pour toi. Si ça l'est encore, tu peux regarder l'autre vidéo de lecture des petits mots qui est plus facile. Je te dis au revoir et à une prochaine fois pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501